Au départ, c'est uniquement pour sa fille qu'il écrivit l'histoire d'Émilie Jolie. Un joli conte musical qui sera un triomphe. Près de 2,5 millions d'albums vendus et 3 000 adaptations dans le monde. La comédie musicale traverse les générations et fête aujourd'hui ses 30 ans pour le plus grand bonheur des enfants et de son créateur. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Philippe Châtel. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau du 13h. C'est moi. En écrivant il y a 30 ans ces histoires magiques pour votre fille, est-ce que vous auriez pu imaginer un tel succès ? Bien sûr que non. J'ai fait ça pour m'amuser et pour amuser ma fille. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le public qui fait le succès. On travaille autant pour un échec que pour un succès. Après, c'est le public qui décide et qui choisit. Là, il a décidé que depuis 30 ans, ça lui plairait. Comment peut-on expliquer ? C'est un vrai bonheur, ça c'est sûr, en l'écoutant encore aujourd'hui. Comment peut-on expliquer qu'Emilie Joly traverse les générations aussi facilement ? Parce que je pense que d'abord, ce n'est pas fixé dans le temps. Ce n'est pas une histoire qui est fixée dans un temps précis. Par exemple, je ne sais pas, sous Louis XIV ou pendant les années 50. C'est hors du temps. C'est surtout des sujets qui sont intemporels, comme la peur, le goût du bonheur, le goût du rêve, etc. Et ça, c'est hors... Et là, pour ces 30 ans, l'édition originale Rousseur, c'est une version qui est remixée et remasterisée. C'est-à-dire que c'est la même version qu'à l'époque, simplement, techniquement, le son est bien meilleur. Je rends hommage d'ailleurs à mon ingénieur du son, Patrice Kung, parce que c'est lui qui a fait le boulot. Mais il ne faut pas que les gens se méprennent. C'est le même disque, sauf que le son est mieux. Le son est mieux et on retrouve les grandes voix. On ne va pas tous les citer. Alain Souchon, Sylvie Vartan, Julien Kerr, Robert Charlegois, Georges Brassens. Comment avez-vous fait pour les convaincre à l'époque ? Est-ce qu'ils vous ont dit tout de suite oui ? Écoutez, en deux mots, quand j'ai fini d'écrire, je me suis fait sur un bout de papier un casting idéal. En disant, tiens, ça serait bien que Brassens fasse l'Uéry, son... C'est un joli casting, hein ? Que Julien Clerc fasse l'Uéry, etc. Il se trouve, je leur ai téléphoné. Il faut dire qu'à l'époque, le métier est plus artisanal qu'aujourd'hui. Je leur ai téléphoné, ils m'ont tous dit oui. À chacun d'entre eux, j'ai joué l'ensemble de l'histoire avec toutes les chansons. J'ai dit, ben voilà, je voudrais que tu chantes celle-là. Ils m'ont tous dit oui. Ça a été très simple, en fait. Ils vous ont tous fait un très beau cadeau. Émile Jolie, c'est vraiment votre plus gros succès, on peut le dire. Oui, oui, de loin. Est-ce que cette oeuvre magistrale n'a pas pris un peu trop de place dans votre carrière, peut-être ? Vous savez, on porte toujours la casquette de son plus grand succès. C'est vrai que si on prend un autre exemple que moi, Romy Schneider, pour les gens, c'est d'abord Sissi, alors qu'elle a fait des tas de films extraordinaires, comme La piscine, comme les films avec Claude Sautet, etc. Mais pour les gens, elle restera quelque part Sissi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'elle a fait une carrière extraordinaire. Elle a joué dans des très, très, très grands films, des chefs-d'oeuvre du cinéma qui resteront. Mais c'est vrai qu'elle porte cette casquette-là. Bon, il vaut mieux avoir une casquette que pas de casquette du tout. Juste une dernière question avant de vous entendre chanter. On peut vous demander quel âge a la vraie Émilie Jolie de votre vie ? Maintenant, elle a 33 ans. À l'époque, elle avait 3 ans. Ce n'est pas elle qui chantait. Bien sûr. Mais elle avait donc 3 ans. 33 ans. Donc aujourd'hui, je vous laisse vous installer, Philippe Châtel. Oui, bien sûr. On va vous écouter chanter. Vous allez nous interpréter un extrait de votre comédie musicale. Le duo d'Émilie Jolie avec le grand oiseau que tout le monde connaît, évidemment. Le grand oiseau qui était chanté par Julien Clerc. Tu t'appelles Émilie Jolie, tu t'appelles Émilie Jolie, tu voudrais partir avec nous, tout au bout du ciel, sur nos ailes. Et tu voudrais vivre avec nous, ta vie. Oui, c'est ça, vous m'avez. Compris, alors, dites-moi oui. Mais il y a tant de choses à voir avant, de partir pour le faire, maman. Il y a tant de pages à tourner, ta vie ne fait que commencer. Il y a tant de pages à voir avant, de partir pour le faire, maman. Il y a tant de jours et tant de nuits, tu es au début de ta vie. Merci beaucoup, Philippe Châtel. Je rappelle que l'édition originale, remixée et remasterisée, sera l'occasion des 30 ans d'Émilie Jolie, avec un cadeau en prime, un enregistrement de l'époque de Georges Brassens, qui joue le rôle du hérisson dans le conte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci.